Vous en avez forcément entendu parler, le 6 juin prochain nous allons commémorer les 80 ans du débarquement en Normandie. 133 000 soldats par la mer, 23 000 par les airs, débarquent sur 5 secteurs d'assauts différents et établissent une tête de pont qui sera un des principaux points de départ de la libération de l'Europe. Pour les français c'est l'euphorie, après 4 ans d'occupation ils vont bientôt retrouver leur liberté et leur souveraineté, du moins c'est ce qu'ils pensent. En réalité, et ça peu de gens le savent, les Etats-Unis ont un tout autre projet pour la France, un projet qui ne va pas du tout rétablir la souveraineté de la France, bien au contraire. Ce projet porte le nom d'AMGOT, et c'est de cette tentative de coup pourri dont je vais vous parler. Entre 1941 et 1942, de l'autre côté de l'Atlantique, à Washington, naît une préoccupation. Que faire des zones reprises aux Allemands ? Comment va-t-on administrer ces territoires ? On ne peut décemment pas se contenter d'avancer et laisser derrière nous le chaos et l'anarchie. C'est donc sur ce constat que commence la formation d'officiers militaires dans deux universités américaines. Celle de Yale d'abord, mais surtout l'université de Charlottesville en Virginie. La formation de ces officiers porte sur l'administration civile des zones libérées. Ce qui inclut notamment le pouvoir de justice et police, les infrastructures de transport, la gestion des questions d'état civil, mais aussi les missions de monnaie. En fait, la mission de l'AMGOT, dont l'acronyme signifie Allied Military Government of Occuped Territories, est assez rapidement envisagée comme une doctrine de régime indirect de partenariat, plutôt qu'un régime direct de tutelle paternaliste et rigide. Il faut comprendre que pour les Alliés, l'objectif principal, c'est la défaite de l'Allemagne, et l'administration des pays libérés doit être la plus simple et la plus légère possible. Chaque homme disponible sur le front compte, pas question de perdre trop de ressources en personnel à faire du babysitting dans les zones libérées. L'AMGOT est donc construit un peu dans le même esprit que la doctrine de conquête de l'Empire Romain. Au fur et à mesure qu'on avance, on met au pouvoir des élites locales déjà connues de la population et sur lesquelles on a évidemment un contrôle total. Ainsi, très peu d'officiers militaires sont nécessaires pour administrer les territoires fraîchement conquis. C'est une méthode éprouvée qui a fonctionné pendant des siècles pour les Romains. Et ironiquement, c'est précisément là-bas et en Afrique du Nord que l'AMGOT sera mise en place en premier dès 1943. C'est l'anglais Francis Rod Reynel, nommé à la tête des affaires civiles de l'AMGOT, qui est chargé d'appliquer cette doctrine. Dès le débarquement en Sicile, une monnaie, la hamlire imprimée aux Etats-Unis, est proposée à la population. Avec la valeur de 100 hamlire pour un dollar, elle est également interchangeable avec la lire normale. Avec plus de 900 millions d'hamlire imprimés, cette monnaie provoquera une inflation sans précédent en Italie. Elle sera finalement retirée en 1950. Reynel, quant à lui, est un ancien banquier pragmatique, et dans un premier temps, il cherche, comme le prévoit son mandat, à confier une partie du pouvoir administratif à des élites locales. Il commet alors l'erreur de se rapprocher de la mafia sicilienne en libérant certains mafiosis antifascistes. Comme on peut s'en douter, nous européens, cette fausse bonne idée se révèle assez rapidement catastrophique, et fin 1944, Reynel doit rétropédaler en faisant intervenir les carabiniers. N'ayant plus beaucoup d'autres choix, il se résout alors, contre la ville Washington, à remettre en place d'anciens fonctionnaires du gouvernement fasciste. Rien qu'en Sicile, il est calculé que près de 10 000 soldats britanniques devraient rester pour remplir toutes les fonctions d'une tutelle complète. Et ça, les alliés ne peuvent pas se le permettre. Le débarquement en Normandie approche, et toutes les forces sont nécessaires. L'AMGOT n'est pas parfait, mais fonctionne plutôt bien. À part une inflation énorme et des territoires qui seront rendus tardivement à l'Italie, le pays n'a pas trop à se plaindre de cette administration militaire temporaire. Mais étrangement, pour la France, les choses vont prendre une tournure différente. L'animosité et le mépris à peine voilé qu'éprouvait Roosevelt envers le turbulent général de Gaulle va pousser Washington à tenter un léger déplacement du curseur dans la doctrine de l'AMGOT. Et cela, au détriment de la France. Depuis le début de la guerre, Roosevelt, qui considère de Gaulle comme un apprenti dictateur et un petit général de province prétentieux, va tout faire pour l'éloigner des processus décisionnels et l'isoler des autres alliés tels que Churchill. Churchill avec lequel de Gaulle s'entend pourtant un peu mieux malgré quelques beaux échanges de fions et autres crottes de nez. Et cette hostilité, eh bien, elle commence dès la campagne d'Afrique où les Américains tentent de placer des personnalités opposées à de Gaulle. Ces tentatives d'isolement continueront durant toute la préparation de l'opération Overlord et même après le débarquement. Alors même que Washington s'était montré réticent envers la décision de Reynel de placer d'anciens fascistes en Italie, les autorités de l'AMGOT vont sans complexe draguer des préfets vichistes dans le but totalement assumé d'administrer la France sous tutelle militaire anglo-américaine. Et cela, bien sûr, en écartant de Gaulle et son gouvernement provisoire. L'objectif de Roosevelt est double. D'abord, ça, on l'a compris, il n'aime pas de Gaulle, il ne lui fait pas confiance, il ne veut pas de cet emmerdeur dans les pattes. Le général, par son orgueil, souvent justifié mais quelquefois mal placé, a déjà contribué au fiasco de Dakar en 1940, en exigeant que les troupes françaises libres soient à part sur des navires français et bien sûr sous son commandement. Ordre, contre-ordre, désordre, de Gaulle, très mal préparé et peu connaisseur de cette région, sera au moins en partie responsable de l'échec de cette tentative de débarquement. Roosevelt ne fera que renforcer son mépris envers lui, qu'il considère comme un général d'opérette, un but de lui-même et finalement presque dangereux pour ses propres hommes comme pour les alliés. D'ailleurs, à compter de ce jour, de Gaulle, qui avait même envisagé de mettre fin à ses jours, renonce de lui-même à commander directement. Ce qui prouve qu'il avait, malgré son égo, toujours en tête, l'intérêt supérieur de la France. Donc, si on a vu que l'objectif principal de Roosevelt était dans un premier temps d'écarter de Gaulle, il existe un très probable objectif secondaire dont on parle peu et pour lequel il n'existe que des soupçons. Cet objectif secondaire d'un amgote sur mesure pour la France, c'est que les États-Unis avaient des vues sur l'empire colonial français. C'est en particulier le cas pour ce qui est du fameux dossier des ports ouverts qu'avaient déjà réclamé à plusieurs reprises les Américains. En effet, s'il serait faux de penser que les États-Unis voulaient s'emparer des colonies et ports français, ça ne serait d'ailleurs jamais passé auprès des alliés, l'envie de voir l'influence française diminuer autour du monde, elle par contre, elle est bien réelle. Et profiter de l'administration militaire de la France par les Anglo-Américains de l'Amgote aurait en effet été la porte d'entrée idéale pour planter la graine de l'autonomie, voire même de la décolonisation sur certains territoires, comme par exemple les Caraïbes ou Madagascar, ou encore complètement par hasard la Nouvelle Calédonie, des zones où les Anglo-Australo-Américains voient depuis de nombreuses années d'un mauvais œil la présence et l'influence française. Seulement voilà, c'était sans compter sur l'emmerdeur de service, qui non seulement est toujours là, mais renforce chaque jour un peu plus son autorité sur les territoires libérés. De Gaulle écarte tout simplement les vichistes mis en place par l'Amgote pour y mettre ses hommes, la greffe de Roosevelt ne prend pas. Même sous sa forme originelle qui est je le rappelle temporaire et réellement bienveillante, l'Amgote reste pour l'homme du 18 juin totalement inacceptable. Il est impensable que la France devienne un protectorat, un vulgaire état marionnette contrôlé unilatéralement par les Anglo-Américains. Et malgré le travail acharné de De Gaulle pour installer son autorité partout où cela est possible, malgré le fait que près de 500 décrets sont préparés par son équipe pour entrer en vigueur dès la libération, malgré le fait qu'il s'entoure d'une équipe compétente et surtout reconnue par la résistance, l'Amgote reste quand même d'actualité pour la France. Dans les territoires libérés, l'ordre règne. Les quelques 200 officiers formés pour cette tâche se retrouvent souvent en position de figurants impuissants, tant la mécanique gaullienne est huilée. Mais malgré ce constat, Roosevelt s'accroche et continue d'ignorer De Gaulle. Il est même prévu, comme en Italie, de faire circuler une monnaie. Nommé France, ses billets portent un drapeau tricolore français. La devise liberté, égalité, fraternité y figure, mais nulle part il n'est fait mention du mot république. Et ça, ça n'est pas anodin. Il faut en effet y voir une nouvelle manœuvre vexatoire de Roosevelt, qui déclarera amusé « Comment savez-vous quel type de gouvernement il y aura en France après la guerre ? Peut-être que ce sera un empire ou encore une monarchie ? » Furieux, De Gaulle commence à comprendre que l'Amgote prévue pour la France n'est pas aussi bienveillante que celle prévue sur le papier et dont a bénéficié l'Italie. Il déclare « Nous ne demandons rien, il y a nous ou bien le chaos ». Et pour que les choses soient encore plus claires, le CFLN devient le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Cette fois, le mot république est tapé dans le marbre. Le général continue à avancer ses pions. Mais la partie est risquée. La seule raison qui pousse les anglo-américains à encore supporter l'insupportable De Gaulle, c'est bien la peur de voir une situation de chaos dégénérer à l'arrière et d'être obligé d'y retourner. Les alliés ont besoin de tous les soldats disponibles pour battre les allemands. Et si le prix à payer est de laisser De Gaulle faire son cirque, eh bien tant pis. Mais malgré ce pragmatisme relatif, les conversations restent tendues. Lors d'un entretien avec Churchill, le général déclare « Je note que les gouvernements de Londres et de Washington ont pris leur disposition pour se passer d'un accord avec nous. Les troupes qui s'apprêtent à débarquer sont munies d'une monnaie soi-disant française que le gouvernement de la République ne reconnaît absolument pas. Comment voulez-vous que nous traitions sur ces bases ? Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie. » Ce à quoi Churchill réplique « Sachez-le, à chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le Grand Large, nous serons toujours pour le Grand Large. Chaque fois qu'il me faudra choisir entre vous et Roosevelt, je choisirai toujours Roosevelt. » Sur le terrain, les officiers de l'AMGOT ne rencontrent pas le succès espéré. Non pas que la population leur résiste, mais ils sont tout simplement pris de court par l'administration gaullienne qui avance tambour battant sous les ouras de la population. Mettant en place des autorités reconnues et acceptées de la population, les proches du général écartent et arrêtent les cadres vichistes hostiles à de Gaulle, des cadres qui avaient pourtant été pressentis par l'AMGOT pour gouverner temporairement les régions libérées. Même la fausse monnaie américaine, qualifiée de drôle de dollar décoré d'un drapeau français, inspire la méfiance, personne n'en veut. Certains petits malins l'utiliseront cependant pour payer les premiers impôts post-libération, car ils étaient toujours, comme l'AMLIR, convertibles en dollars. Voyant que le chaos tant redouté en France par les alliés ne se produit pas, Eisenhower, convaincu par Renel, finit par renoncer à l'administration militaire de la France. Et c'est le 23 octobre 1944 que Roosevelt, à contre-coeur, finit par reconnaître la légitimité du GPRF. Si on a vu que l'AMGOT a subi une tentative de détournement due au mépris que Roosevelt avait pour de Gaulle, il n'en demeure pas moins que cette doctrine était à la base plutôt bienveillante et n'a jamais duré excessivement longtemps. En définitive, les seuls reproches que des pays comme l'Italie, l'Autriche, la Grèce, la Yougoslavie et la Norvège ont eu affaire à l'administration militaire de l'AMGOT, c'est son manque de sensibilité aux spécificités locales et quelquefois sa lourdeur administrative. A chaque fois que le pays libéré s'est montré capable de s'administrer lui-même, les officiers de l'AMGOT sont partis respectant ainsi leur mandat. Ces erreurs de jeunesse avec la mafia en Italie et d'avoir subi une tentative de dénaturation par Roosevelt en France ne doivent pas faire oublier que cette doctrine a eu un impact bien plus positif que négatif sur les pays qui ont été soumis. Et si vous cherchez des coups vraiment pourris qu'ont fait les anglo-américains à l'Europe et à la France en particulier, ça n'est vraiment pas les sujets qui manquent. Mais en tout cas, ils ne sont pas à chercher du côté de l'AMGOT. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu inhabituelle sur cette chaîne vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser un message ou partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et en attendant la suite, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.